J'ai fondé les éditions Wild Projects il y a dix ans. Dans le domaine de la philosophie de l'écologie, le cadre disciplinaire c'était celui-là au départ, et avec notamment une collection qui s'appelait Domaine Sauvage, dont le concept était très clair, c'était les ouvrages fondateurs de la pensée écologiste. Donc là le concept précédait la collection. Et c'est cette collection-là que c'est le plus imposé finalement, qui n'est pas elle centré sur la question des récits. Et ce qui est étrange et que je suis à peine en train de comprendre dix ans plus tard, et donc c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il y a même trois ans je n'aurais pas su quoi dire, là c'est en train de se passer là dans ma tête, c'est que j'avais créé à côté de ça une autre collection qui s'appelle Tête au nu, qui est plutôt consacrée à la littérature, qui n'était pas précédée par un concept. Je ne savais pas très bien ce qu'il y avait dans cette collection. C'était pas vraiment de la littérature, c'était pas vraiment de la fiction, c'était de la non-fiction narrative, dans la tradition du nature writing, la non-fiction narrative ça existe, mais voilà. Et donc je m'étais dit, cette collection-là, on va l'appeler récit. Et cette collection-là n'a pas encore trouvé le public qui a trouvé la collection de Domaine Sauvage, qui était extrêmement claire. Et cette deuxième collection-là, effectivement, c'est plus un laboratoire du coup d'expérimentation. Et il y a des moments où je me disais, cette collection-là, elle ne marche pas. Elle ne marche pas, j'ai plein de bons livres dedans qui me tiennent à cœur, mais il n'y a pas un concept clair. Et je crois que c'est maintenant seulement que je comprends la nécessité vitale de cette collection-là. C'est que je ne pouvais pas aborder la question de la révolution écologique de nos représentations et de nos pratiques, pour le dire rapidement, simplement avec du concept et avec de la philosophie. Je n'y arrivais pas, je ne voulais pas, je ne pouvais pas. Il fallait à côté de ça que je sois aussi adossé à une entreprise narrative, mais qui du coup, celle-là étant plus complexe, moins nette, plus vague, à mi-chemin entre le nature writing, l'écriture du réel à la française, des auteurs comme Jean Rollin, que j'aime bien, des choses comme ça, il y avait quelque chose qui était en train de s'inventer là. Et aujourd'hui, c'est vrai que ma conviction, c'est que c'est à partir de la question du récit, des récits, qu'on peut avoir une appréhension globale et transversale de toutes les questions que pose l'écologie. À la lisière, entre, on va essayer de faire la liste, entre le scientifique, le politique, le social, l'anthropologique, l'histoire, la géographie, tout ça, et puis nos modes de vie. J'ai l'impression que seule la question du récit permet d'aborder cette révolution écologique dans toute son ampleur. Et que donc, c'est pour ça que dans mon catalogue, il y a ce truc auquel je tenais obstinément sans être capable d'en rendre compte. C'est qu'il me fallait cet espace-là, cette collection. Et le fait qu'elle s'appelle « Tête nue » aussi, c'était une petite allusion, poème de Rimbaud, que ça va être sensation. Et c'était aussi, ça voulait dire, sans concept. Et ça, c'est mes bioresses d'étudiants, de troisième critique de Kant, la beauté sans concept et tout ça, sans concept. Là, il n'y a pas de concept, il y a des histoires. Vous disiez, en 2009, la fondation de Wild Project. Le premier texte publié, c'est « Printemps silencieux ». Et moi, j'y vois aussi déjà cette question, parce que le début de ce texte de Rachel Carson, c'est une fable. Ensuite, une enquête. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a déjà 100 concepts. Dans ce premier livre, inaugural, comme un incipite de toutes les collections à venir, cette question, récits, enquêtes, travail sur le réel. Alors, c'est vrai, mais ce n'était pas fait exprès. C'était une opportunité et un contexte. En fait, le concept de la collection, c'était vraiment les ouvrages fondateurs de la philosophie de l'écologie. Et donc, pour moi, je devais avoir plutôt du Calicotte, du Harneness, dans cette collection-là. Sauf que je connaissais ma chronologie, comme je m'intéressais beaucoup à retracer l'histoire du mouvement écologiste. Et je cherchais les endroits où l'écologie était passée de la science, enfin, d'une dimension scientifique à une dimension sociale, d'une dimension sociale à une dimension politique, d'une dimension politique à une dimension philosophique. Je cherchais les articulations en commun, en historien, on va dire. Et donc, j'avais donc fréquenté cette chronologie de l'écologie. Et je savais que 1962 était une date colossale, puisque printemps silencieux, du point de vue de l'histoire, qui est aussi une question de récits, du point de vue de l'histoire, ça marquait tout d'un coup la transition. C'est le moment qu'on peut retenir, évidemment, c'est beaucoup plus riche et complexe, mais c'est le moment que l'histoire a retenu, où l'écologie scientifique devient écologie sociale et politique assez vite. Avec le premier jour de la Terre, en 1970, aux Etats-Unis, qui l'a fait que ça explose. Et donc, je savais que c'était un moment clé. Et c'est au moment où j'avais déjà créé la maison d'édition, j'avais déjà acquis les droits d'Arnonesse et Calicotte, lorsque tout d'un coup, par un hasard heureux, j'ai découvert que les droits de printemps silencieux étaient disponibles et libres. Et donc, j'ai acquis ce boutin-là. Alors tout ça, ça fait une belle histoire. Ça raconte des choses. Effectivement, la question du récit, elle est forte chez Rachel Carson. Donc, le récit s'est glissé dans la collection de Domaine Sauvage, mais ce n'était pas prévu au départ. Et justement, quand on parlait de la place de la littérature, de ces récits fictionnels ou non-fictionnels, dans un tel monde, dans le monde dans lequel on vit, est-ce que vous définissez cette place comme une alerte, un engagement, une forme d'action ? Qu'est-ce que c'est l'écologie politique d'une certaine manière ? La chose qui me tient à cœur, et je pense que ça répond bien à cette question-là, si ce n'est pas le cas, on y reviendra après, c'est que la question des récits et de notre besoin collectif de renouveler nos récits, elle tient pour moi à deux grands volets. Il y a la question de nos récits cadres. Voilà, c'est un peu une tarte à la crème, mais on n'est plus porté aujourd'hui par des récits cadres, ou alors nos récits cadres sont en crise, ce qui n'est pas forcément un mal, parce qu'après tout, d'être emporté par le besoin de récupérer l'Alsace et la Lorraine pour la nation française, et de donner sa vie à la nation qui nous a tout donné en 14, c'est un grand récits cadres qui emportent tout le monde, et ce n'est pas forcément un super récit. De même que le récit du progrès industriel, et de se dire qu'avec l'aspirateur et le frigo, tout d'un coup, tout va être vraiment génial, et on aura enfin dépassé cette nature, la nature, cette marâtre, qui nous donne des maladies et qui nous fait mourir, et que là, maintenant, grâce à l'aspirateur et Jean-Paul Sartre, on va enfin être ce néant, qui sort de la nature, et c'est génial, on va écouter du jazz, c'est aussi un grand récit, mais je ne sais pas s'il marche bien. Et donc, ce n'est pas grave d'être en crise de récits cadres, mais le fait est qu'on est en crise de récits cadres. Donc, il y a ce besoin de grands récits, et je pense que l'écologie est celle qui est en train de nous amener les nouveaux grands récits cadres, mais je pense qu'ils ne sont pas encore tout à fait consolidés, et que donc, on est dans cette phase de flottement des grands récits, et c'est pour ça que dans cette phase de flottement, se glissent des récits cadres qui, à mon avis, sont tout à fait temporaires, et sont des récits cadres foireux, mais qui servent quand même à créer des communautés. Et notamment, ça c'est un de mes chevaux de bataille, je pense notamment que le récit cadres de l'anthropocène, l'idée qu'une nouvelle ère géologique se serait ouverte, dans laquelle l'homme serait devenu la principale force géologique sur la Terre, est un énorme récit foireux, mais qui a le mérite de structurer cette scène des pensées de l'écologie. Donc ça, c'est vrai. Je pense qu'il ne va pas durer longtemps, ce récit cadres, et que dans dix ans, il sera ringard. On ne peut prendre date, pour plein de raisons. Mais ça mériterait des heures de discussion, donc je l'aborde sans vouloir rentrer dedans. Donc c'est un récit dans le sens, c'est plus une fiction qu'une théorie ? Eh bien, c'est un récit cadres dans la mesure où il dit que nous sommes au début d'une nouvelle ère géologique, donc c'est quand même bien, ça a une dimension de narrative. Mais pour moi, effectivement, c'est une fiction qui se présente comme une vérité documentaire. Ensuite, il y a un autre grand récit, c'est le récit de l'effondrement. Alors, qui, à mon avis, n'est pas encore le bon récit qui peut porter une société écologique ? Je ne pense pas que c'est autour d'un récit d'effondrement qu'une nouvelle société peut émerger ou qu'une société plus écologique peut émerger, je n'y crois pas tellement. En même temps, on voit bien que ce récit-là, il ne disparaîtra jamais, par contre, parce que c'est un récit qui, anthropologiquement, dans l'histoire même des religions, est tellement quelque chose de fort qu'il y a un récit qui est là. Mais à mon avis, ce n'est pas encore le récit cadres qu'on recherche. Donc cette histoire de la recherche des grands récits cadres, elle me passionne, et je pense notamment moi, que je trouve qu'aujourd'hui, c'est autour de Gaïa que je vois des choses plus stimulantes de mon côté pour... Je ne dis pas que Gaïa est le récit cadres tout près, mais je ne crois pas au prêt-à-portrait. Dans ce domaine, il faut faire de la haute couture. Mais je pense qu'autour de Gaïa, c'est que je vois des choses plus intéressantes et plus fines. Après, à côté de l'histoire des récits cadres, il y a autre chose, selon moi. C'est ce besoin qu'on a. Alors là, je paraphrase et je cite cette philosophe australienne Deborah Rose. Je pense qu'on n'a pas tant besoin de nouvelles histoires, comme on le dit souvent, que d'un nouveau rapport aux histoires et à la narrativité. L'écologie, c'est la science du situé, c'est la science des lieux, c'est la science des contextes. Ce n'est pas la science de la particule élémentaire, ce n'est pas la science du fondamental, de l'universel, c'est la science du concret. C'est la science qui permet de comprendre cette flaque, ce lac, cette forêt, ce truc. Donc, c'est des récits. L'écologie, elle fait des récits, en fait. Alors, c'est des récits où il y a de l'énergie qui circule, il y a des espèces qui se mangent, etc. Mais enfin, c'est quand même des récits. Et donc, je pense que cette histoire des récits très incarnés, des histoires de lieux, c'est quand même un point super important. Et ce que dit Deborah Rose, c'est qu'on n'a pas tant besoin de nouvelles histoires que d'histoires vraies. Elle dit non pas tant new stories que true stories. Et ça, je trouve ça assez juste. Et appliquer la notion de vérité à la notion de récits m'intéresse aussi parce que ça bouge. Ça bouge les lignes entre des choses qui seraient de l'ordre de l'imaginaire, donc les mythes indigènes, la littérature des rêveurs, et d'un autre côté, les gens sérieux, donc les scientifiques et les industriels qui seraient, eux, dans la vérité. Et donc, j'aime bien cette histoire de true stories. Je trouve que c'est vraiment juste. Et une chose que dit Deborah Rose, qui est très belle aussi, c'est qu'un de nos défis, c'est d'en finir justement avec cette idée qu'il y aurait une continuité, un progrès de la vérité, donc du mythe vers la science. Elle dit qu'il faut casser ce truc qui est très occidental, très moderne et très colonial finalement. Et donc, la question de la vérité dans les histoires doit se poser qu'est-ce que c'est qu'un récit vrai, un mythe vrai. Et donc, c'est une question que je trouve un peu distincte de celle du grand récit cadre, parce que là, c'est une multitude d'histoires et il y a plein de récits, de contre-récits à revaloriser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inventer des choses, il faut juste raconter des histoires qu'on ne raconte pas, parce que nos biais scientifiques, modernistes, coloniaux, nous ont bloqué l'accès à tout un tas d'histoires qu'il faut restaurer. Donc, cette restauration narrative, je trouve qu'elle est passionnante. Et alors, l'année dernière, la plus belle surprise de l'année dernière chez Wild Project, ça a été le succès de cet ouvrage Contre-Histoire des Etats-Unis. Alors, il s'appelle Contre-Histoire parce qu'il bat tellement à froid, il a tellement à rebours des mythes nationaux américains qu'on l'a appelé Contre-Histoire. Mais en vérité, ce n'est pas une Contre-Histoire, c'est enfin une histoire vraie des Etats-Unis. C'est-à-dire qui, selon l'auteur, qui pose le génocide comme un élément absolument fondateur, le génocide est la colonie de peuplement, comme un élément fondateur incontournable, majeur de l'histoire américaine. Et que donc, tous les récits nationaux qui ont été faits aux Etats-Unis ont vocation à cacher cette crime scene, cette scène de crime. Et donc, on a inventé des mythes nationaux pour cacher cette scène de crime. Il faut retrouver la vérité de ces histoires-là. Et donc, ça, c'est un cas emblématique de ces True Stories qui me semblent... Et ces True Stories, elles peuvent concerner tous ces écosystèmes dont on ignore le fonctionnement. Elles peuvent se concerner en rapport indigène au monde ou des histoires de communautés dominées dont on ne parle jamais. Ces True Stories, elles vont dans plein de sens différents. Ou alors, même des histoires de science. Dans ce livre Insectopédie de Hugh Raffles, il y a... J'aime beaucoup le Science Writing. Et comment est-ce qu'une notion scientifique en vient à émerger ? Ça se passe souvent dans un lieu précis, avec une personne précise qui a... Voilà, cette histoire, je sais, cette histoire des sciences, elle fait partie, à mon avis, du sujet aussi, je pense. Mais du coup, quand on pense au récit, au nouveau récit qu'un anthropocène, c'est le contraire de la gloire de l'homme, c'est l'accusation de l'homme. La collapsologie, c'est le contraire du pauvre, c'est l'adécendrement. Et là, True Stories, c'est un tout du plus pensé, c'est vérité contre vérité. Comme si on regardait le principe que le vrai est unique, le vrai... Est-ce que c'est pas plutôt vers, du coup... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, l'histoire vraie ? Est-ce que c'est le savoir situé ? De Haraway ? Ou des savoirs inscrits ? Oui, c'est ce que j'ai... Peut-être que je me suis mal exprimé, mais j'allais plutôt vers ça, oui. Vérité des Etats-Unis contre vérité, plus vrai. Oui, oui. Alors, non, mais ce qui est évident, c'est que... Ce n'est pas tant l'exposition que je viens de faire que, collectivement, on ne peut pas remplacer un grand récit-cadre par un autre grand récit-cadre d'un seul coup. Donc, en fait, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on le casse. On casse l'ancien récit-cadre pour se libérer au moins et créer un espace de vacances. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on casse le récit du progrès avec le récit éventuellement de l'Anthropocène ou de l'effondrement. Je n'en sais rien. On casse des grands récits, on les prend l'un contre l'autre. C'est là que je pense, c'est d'ailleurs des récits transitoires. Ce n'est pas encore le bon. Mais le temps qu'émerge un nouveau grand récit, c'est compliqué. C'est tout un ajustement. Et effectivement, par contre, je partage la conviction que vous venez d'exprimer sur le fait que c'est dans le... C'est True Stories. Clairement, c'est vers le sens du concret, de savoir situer et des histoires, je dirais, à fleurs de sol, quoi, qu'on va aller les trouver, clairement. Et du coup, quand vous parlez de la non-narrative fiction, est-ce que, du coup, il y a aussi une... Non-fiction narrative. Non, et bien, justement, c'est des narrations non-fictives, d'accord ? Et du coup, est-ce qu'il y a aussi des fictions non-narratives ? Parce que c'est toujours un problème, on le voit dans le nature-writing. Est-ce qu'il y a vraiment du récit encore ? Est-ce qu'il y a eu des possibilités de faire de l'histoire avec des milieux, des descriptions de milieux scientifiques, en particulier ? Dans Sectopédia, c'est des séries d'anecdotes et pas de grandes épopées. C'est pas de grandes mythes centrales qui portent le récit jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'on lit, du coup ? Alors, non, c'est une belle question. sur laquelle j'ai peu réfléchi, mais ce qui me semble intéressant dans votre question, c'est que dans le cas d'Insectopédie, qui donc collecte tout un tas d'histoires de relations des humains avec les insectes, il n'y a pas de récit cadre. Effectivement. Il n'y a pas de shérazade. C'est les millénuies sans shérazade. Mais néanmoins, c'est quand même pris dans la narrativité de part en part. Il ne fait que ça, raconter des histoires. Donc, ce sont des true stories. C'est pour ça que je disais que les deux questions se distinguent. Il y a la question du grand récit, il y a la question des true stories. Les uns peuvent cohabiter sans les autres, mais on voit bien qu'en tout cas, les deux affectent notre rapport à la narrativité. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que dans cette période de réélaboration collective et internationale de nos grands récits, il ne s'agit pas de faire un grand récit national, ça n'aurait aucun sens. Donc, dans cette réélaboration mondiale de nos grands récits, il est clair qu'on pourrait imaginer qu'on fasse une purge et qu'on se fasse une époquée de grands récits. On se met en jeûne, on fait un grand ramadan. Et ça permet de faire émerger aussi ces fameuses true stories plutôt sous le signe du multiple. Et c'est ce que fait Raffles dans l'insectopédie. C'est-à-dire, il n'y a plus de grands récits. On prend acte qu'on est veuf, orphelin, je ne sais pas, de ça. Oui, parce que justement, nos étudiants, Valéry Sibault, nous disaient, pour le nature writing, il y a un peu, je ne dis pas comme ça, mais il y a deux types. Il y a la nature writing du côté scientifique, un peu Annie Dillard, un sectopédie, c'est un peu ça, c'est à partir de la science, des petites anecdotes. Et puis, il y a les grandes reconfigurations épiques des initiations du mal dans la nature, Ripas, qui sont des passages en brouche du mal occidental qui devient autre en passant en brouche. Et on sent quand même une espèce de résistance d'un récit épique très occidental. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore une résistance du mal récit ? Alors là, vous m'amenez effectivement à une question qui me tient à cœur. Depuis quelques années, la maison d'édition a pris une direction qui croise les enjeux écologiques et les questions décoloniales. Pour des raisons qui tiennent à ma propre évolution intellectuelle, lorsqu'on a une toute petite maison d'édition où je suis seul, permanent, la maison d'édition ne peut pas ne pas suivre mes propres évolutions intellectuelles parce que sinon, je deviens schizophrène. Je ne peux pas du matin au soir faire des trucs qui m'intéressent moins et puis le soir, enfin, donc, elle est obligée de me suivre. Et je me suis posé la question parce que je me suis dit au début, ensuite, alors, depuis 2-3 ans, je ne lisais plus tellement d'écologie, je ne lisais que des trucs décoloniaux et je me disais, mais comment, je ne vais pas embarquer cette belle maison d'édition sur l'écologie qui fait consensus dans un truc aussi clivant que les questions décoloniales. enfin, d'un point de vue, là, je réfléchissais en commerçant aussi, c'est complexe comme virage. Mais en fait, je ne pouvais pas faire autrement pour des raisons éthiques, de conviction et pratiques aussi de mon rapport en entreprise. Donc, la question décoloniale est devenue majeure dans la maison d'édition donc je l'ai travaillé du coup beaucoup et effectivement, du coup, je me suis beaucoup heurté à la question de comment est-ce qu'on aborde ces sujets de façon efficace et utile pour ne pas entrer dans des discussions où tout le monde se braque parce que si on prononce le mot décolonial, souvent, ça avait fin à la discussion avant même qu'elle ait pu commencer et je me suis rendu compte que lorsqu'on prenait cette question décoloniale sous l'angle du récit de la narrativité, c'était beaucoup plus facile et possible d'arriver à des résultats. Alors, c'est un peu ce qu'a fait Boucheron avec son Histoire mondiale de la France en un sens. Un exemple typique d'un récit décolonial, je trouve, au moment où Tariq Ibn Ziyad conquiert le sud de la France depuis l'Andalousie, Marseille est une cité vaguement autonome qui dépend un petit peu du droit de France mais enfin de loin et donc Marseille décide de faire alliance avec, non pas Ibn Ziyad mais son successeur contre Charles Martel et donc cette alliance de Marseille contre Charles Martel au 8ème siècle, ce n'est pas des trucs qu'on apprend à l'école parce que ça va contre le récit national plutôt à tendance coloniale et donc ressusciter, aller dénicher des récits comme ça, là, ça intéresse tout le monde parce que là, ce sont des faits, on parle de faits historiques ou de faits scientifiques ou de faits machin. Donc effectivement, la question aujourd'hui qui m'intéresse vraiment le plus, qui est tout en haut de mes enjeux intellectuels, c'est comment décoloniser nos imaginaires, comment décoloniser nos récits et là, c'est très profond et c'est là qu'on en vient, je n'ai fait que reformuler pardon longuement votre belle question qui était plus courte mais en fait, du coup, c'est là que se pose la question, c'est que ces nouveaux récits écologiques, parfois, s'ils sont pris dans des postures solitaires d'hommes blancs qui vont à la conquête de quelque chose, alors typiquement, c'est le récit colonial effectivement. On avait commencé à travailler là-dessus avec quelqu'un qui joue un rôle de directeur de collection de la collection Le Monde qui Vient, qui s'appelle Pascal Ménoré, qui est anthropologue, à essayer de comprendre c'est quoi la trame du récit colonial dans laquelle on a tendance à être prise et effectivement, l'homme blanc seul qui envers et contre tous atteint un objectif qu'il s'est fixé, c'est clair que c'est typiquement et donc, à rebours, ça veut dire quoi ? Il y a des histoires de collectifs qui ne sont peut-être pas en train de... Alors là, j'élabore un peu mais on peut imaginer qu'un collectif qui n'est pas en train d'essayer d'aller atteindre le Graal dans une espèce de récit épique mais un collectif qui cherche à subsister contre des ennemis qui viennent l'assaillir, ça c'est peut-être une histoire typiquement décoloniale, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose dans la forme aussi parce que dans tout ce que vous avez évoqué que ce soit certains récits que vous publiez ou textes que vous publiez comme ce texte sur les insectes ou le boucheron dont vous venez de parler qui est au seuil mais il y a cette question aussi d'une factographie d'un travail depuis le document et qui est un travail fragmentaire. Moi il me semble que la fragmentation c'est ce que tu disais d'ailleurs de refuser une forme épique, refuser le récit cadre qui viendrait tout rassembler ou donner un sens unifié et donc les textes collectifs c'est-à-dire fragmentés du côté de la signature des textes composés de fragments ça me paraît une des formes de ces nouveaux récits. Oui, moi je vous suis pas mal et ça résonne aussi avec un truc c'est que dans l'art contemporain depuis une dizaine d'années l'archive est devenue omniprésente et moi j'avoue que j'ai un rapport très libidineux à ça dès que je vois des archives c'est vrai qu'il y a un truc où ça me parle énormément et je trouve que l'archive fait récit bien souvent et la mise en situation d'archives et en plus ça c'est un peu une déformation d'éditeur mais dans mon rapport même à l'écriture j'ai tendance à du coup avoir du mal à dépasser j'aime tellement aller dénicher des archives et les agglutiner que des fois j'ai du mal à moi intervenir je trouve que cette position du narrateur est presque artificielle des fois alors que le simple agencement le collage d'histoires qu'on va dénicher en d'autres termes il y a tellement d'histoires à aller dénicher dans le monde et dans les bibliothèques qu'on se dit pourquoi est-ce que je mettrais en peine d'aller inventer un pauvre plot avec un pauvre scénario alors qu'il y a des trucs géniaux à aller chercher moi j'ai vrai c'est vrai que j'ai ce rapport là au récit et depuis les matières aussi depuis les documents j'appelle ça des documents vous avez parlé d'archives mais c'est aussi une des tendances qu'il y a dans le nature writing que vous publiez on n'est pas dans l'idéalisation d'un décor on est du côté de la densité du monde de sa matière écrire écrire une littérature située à proprement parler c'est un peu ça aussi alors ça en théorie en théorie on est d'accord après j'essaie de faire l'avocat du viable aussi dans la pratique de lecteur c'est vrai que j'estime Jean Rolin et je trouve ça super intéressant mais c'est hard c'est la littérature qui nous prive à ce point là de souffle d'aventure d'épique c'est vrai que c'est dur aussi et puis l'épique n'est pas forcément colonial je pense aux misérables dans lesquelles je suis engouffré depuis 2-3 mois là j'ai presque fini et c'est vrai que c'est quand même c'est de l'épique non colonial il me semble c'est la lutte collective pour la justice et donc voilà et j'ai eu le même problème un peu avec Emmanuel Carrère aussi et intellectuellement je suis à fond d'accord avec la démarche je trouve que ça me parle beaucoup cette écriture du réel pour le coup il me semble dans laquelle le narrateur aussi se montre dans son statut machin et tout ça sauf que mon plaisir de lecteur est quand même pas à la mesure de mon intérêt théorique donc est-ce qu'on veut de ça est-ce qu'on veut une littérature qui n'ait aussi que des effets théoriques ou qui soit salubre théoriquement mais dans lesquelles parfois on s'ennuie un petit peu donc ça c'est un vrai et alors c'est là et je trouve qu'en plus on touche à des choses encore plus profondes et intimes quand on se dit ok je ne dois pas seulement convaincre intellectuellement je dois réussir à quand même en porter dans un flux parce que du coup tout ce que vous disiez sur cette possibilité de nouveau récit je pense à la cause des points à cause bien sûr à Val Plamoun qui dans des articles en particulier dans la nature à la voix active dit qu'en fait ça doit passer par la littérature il faut que les poètes et les écrivains s'investissent dans ceux-là parce que seule la littérature peut vraiment faire parler la nature à la voix active alors que la philosophie aura beaucoup de mal pour elle à le faire tout seul et du coup bien sûr la nature à la voix active ça veut dire quand même un agent de l'action et encore quelque chose qui n'est pas tout simplement de la dentelle écrite je ne sais pas si ça peut marcher mais comme vous disiez par exemple les hommes en position de danger il y a plein de dont la subsistance est menacée ça peut être en effet par une nature super active mon expérience moi aussi en tant que lecteur c'est que ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'ai découvert la philosophie de l'écologie là je parle plus en tant qu'éditeur vraiment dans ma vie intellectuelle et que donc j'ai reconfiguré moi ma cosmologie personnelle on va dire mais du coup j'ai relu des tas de trucs en littérature d'un nouvel oeil et même Diderot alors là c'est pas notre sujet mais je et notamment Hugo alors ce que je voulais dire par tout ça c'est que même si l'écologie est une révolution intellectuelle récente quand même c'est tout l'objet de l'éco-critique elle nous permet quand même de nous reprendre possession de notre patrimoine littéraire avec des gens qui avaient Hugo mais la nature dans les travailleurs de la mer la nature est clairement la voie active et donc il y avait des choses dans le romantisme et ailleurs qui étaient assez fortes sur ça donc il ne faut pas tout réinventer non plus je pense c'est à dire que là on voit bien qu'avec l'écologie pour moi la culture a quand même bougé sur son axe pour paraphraser Rousseau je ne sais plus qui et donc l'univers s'est incliné sur son axe la culture s'est quand même incliné sur son axe il y a des solutions des siècles passés qui peuvent être intéressantes à aller exhumer aussi c'est un petit peu différent mais le type de littérature d'Hydro Jacques le fataliste où c'est le cheval qui emmène Jacques et son maître et d'Hydro est très très pris par une conception de la nature la figure de la nature chez d'Hydro est quand même très très ample parce qu'elle va très très loin la nature chez d'Hydro c'est certainement pas le non humain chez d'Hydro l'humain est pris dans son sens de spinozisme et donc il y aurait une lecture écologique de Jacques et son maître pour moi qui serait tout à fait possible je ne sais pas si ça a déjà été fait oui c'est le début de la biologie scientifique c'est cette idée de la vie qui reprend son par rapport à la nature mécanique la grande horloge et du coup du fait que c'est de la vie il y a des actions pas comme vous parliez de Gaïa c'est un peu ça c'est d'agentivité multiple donc un univers qui est un agent il y a plein d'agents etc on sait toujours c'est un problème mais ce qui rappelle la désagentivisation de la nature c'est la période classique contemporaine enfin c'est la période occidentale et jusque là la nature était pleine de formes d'influence mais on a on a des grands maîtres qui ont fait ça avant que la révolution culturelle de l'écologie arrive et je pense notamment à Giono que je suis en train de relire intégralement aussi de A à Z et alors là mais c'est enfin les bras collines les bras m'entombent parce que collines je l'avais lu en 4ème et je m'étais d'ailleurs vachement ennuyé à l'époque j'étais sur un registre beaucoup plus sentimental lorsque j'avais 13 ans et donc vraiment je n'avais pas compris collines enfin et alors là lire collines après avoir fait 10 ans de Wild Project mais c'est je ne sais pas je ne sais pas j'ai envie de le republier le petit qu'il y a Gallimard j'en sais rien enfin c'est il y a des phrases c'est Calicote dans le texte c'est qu'en 1926 collines c'est quand et donc une alors Anne Simon a fait quelques articles sur les deux cavaliers de l'orage il y a quelque chose ici et là mais j'ai l'impression qu'avec Giono on a potentiellement on a un réservoir quand même pour le coup de qu'est-ce que c'est qu'un récit écologique à un très 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 haut niveau parce que la question elle traverse toute son âme jusqu'à la fin et je trouve que les réponses qu'il donne elles évoluent beaucoup aussi au cours de enfin j'ai l'impression que là il y a un grand maître à suivre et consulter oui et alors en revenant sur la question de la décolonisation j'aurais deux questions mais la deuxième elle est liée à celle que deux étudiants ont posé et la première c'est cette question de la décolonisation de l'esprit je crois que c'est Araoui mais je ne sais plus qui en a parlé ou Viveros je ne sais plus là je ne sais plus même là bon ça a été beaucoup pensé toutes ces questions depuis le monde anglo-saxon de manière large les Etats-Unis Australie etc en France aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas une nécessité aussi de publier des essais et des récits qui viendraient d'autres cultures parce qu'il me semble que chez World Project il y a quand même aussi beaucoup à part dans cette collection du domaine américain non non c'est une super question non non c'est une super question alors il y a alors il y a il y a trois facteurs qui concourent à une sur-représentation du domaine états-unien dans mon catalogue et je l'assume et je fais avec le premier facteur c'est que la maison a été imaginée fondée découverte depuis New York parce que j'ai découvert à New York en 2003 la philosophie de l'écologie c'est une première petite raison mais que par exemple le nom de la maison du coup s'explique aussi par ça c'est ce qui n'est pas rien ensuite il y a un deuxième facteur qui est le facteur impérial c'est à dire que que ce qui se fait en langue anglaise ruisselle sur le reste du monde et que donc je ne peux pas m'extraire non plus totalement de ces flux impériaux ils sont là ils sont présents ils s'imposent on en parle ils sont diffusés en Australie Angleterre Inde partout ça circule ça fait une grande conversation mondiale pourquoi se priver de cette conversation mondiale on est bien obligé d'aller dans le sens de l'empire même pour décoloniser je veux dire on ne peut pas en faire abstraction et puis la troisième raison c'est que quand on crée une maison d'édition et même si Wild Project à 10 ans je suis quand même toujours dans une phase c'est très jeune pour une maison d'édition 10 ans on en reparlera pour les 100 ans mais à 10 ans c'est encore jeune et donc quand on est une jeune maison d'édition on a un accès qui est possible mais limité aux auteurs français puisque la plupart des grands auteurs sont déjà en main et donc il faut dénicher des nouveaux auteurs ce qui se fait lentement et petit à petit je suis très content de tous les auteurs français qu'il y a dans mon catalogue ils constituent pour moi un patrimoine tout aussi précieux que Rachel Carson mais néanmoins quand on crée une maison d'édition on est obligé d'aller vers le domaine étranger parce que c'est là qu'on va trouver des merveilles il se trouve que dans le domaine de la philosophie de l'écologie le monde anglo-saxon règne d'une façon incroyable sur la discipline donc j'ai été chercher au Japon tout ce que je pouvais enfin pas tout ce que je pouvais mais j'ai été chercher des choses au Japon parce qu'il y en avait en Norvège parce qu'il y en avait avec Arnenes en Allemagne j'ai trouvé peu de choses pour le moment il faudrait que je cherche mieux et pour l'instant rien en Italie et en Espagne mais du coup voilà donc je dois composer avec cette surreprésentation du domaine états-unien dans mon catalogue mais par contre je ne le revendique pas comme un gallmeister peut le faire pour moi ça n'aurait pas tellement de sens d'être l'éditeur de l'Amérique en France enfin c'était pas le projet en revanche mais est-ce que la surreprésentation de l'Amérique n'est pas liée au fait que c'est plus vers la philosophie de l'écologie que vers l'anthropologie parce que l'anthropologie est plutôt l'américaine est-ce que c'est pas le fait que c'est plus américain par exemple enfin nord-américain que sud-américain par exemple c'est-à-dire dans l'écologie est-ce que c'est l'américain là où vous avez raison c'est vrai que si j'étais hispanisant aussi bien que ce que je suis anglicisant anglophone et si j'étais anthropologue autant que ce que j'étais philosophe vous avez raison j'aurais un catalogue plus latino mais comme c'est pas le cas comme je ne parle pas bien l'anthropologie et que je ne parle pas bien l'espagnol du coup c'est vrai mais ouais et du coup un de nos étudiants nous a posé deux de nos étudiants qui nous ont posé des questions sur le vous avez du coup un comité scientifique pour l'édition c'est un choix on ne sait pas si je pose bien la question oui et quelle est sa fonction en fait c'était la question de poser il y a un à quoi s'appelle le comité scientifique le comité scientifique il avait il avait une double fonction la première c'était que lorsque je m'apprête à publier un livre même si je suis hyper sûr de moi c'est très rare que je ne fasse pas appel à une ou deux personnes pour leur demander confirmation à titre consultatif évidemment mais est-ce que vous pensez bien que c'est une bonne idée de publier ça ou alors quand moi-même j'hésite je demande tout le temps conseil en fait c'est relativement classique je réunis on n'est pas une maison d'édition qui comme les très grandes et vieilles maisons repose sur un comité scientifique qui se réunirait chaque mois de façon hyper solennelle pour décider des publications des manuscrits c'est pas le cas c'est moi qui décide en gros mais néanmoins je vois bien que dans la réalité des choses je ne décide jamais sans consulter des gens donc l'idée était simplement d'enteriner ce rôle de conseil que jouaient de façon informelle des gens en le rendant officiel et puis l'autre l'autre raison pour laquelle il y a un comité scientifique qui à la fois est plus trivial mais qui est quand même très intéressante c'est que là lorsque j'ai créé la maison en 2009 à l'époque quand vous tapiez sur Google écologie profonde deep ecology ou éthique environnementale ce qui sortait c'était mais sur le plan académique hyper décrédibilisant c'était que des trucs des stages de respiration profonde à la campagne des trucs qui étaient vraiment qui sur le plan académique je connais un peu Dominique Bourg n'était pas sorti les Larères avaient vaguement parlé des philosophies environnementales dans un ou deux dans rien que sais-je mais enfin bon c'était tout petit 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 et très technique et donc il y avait un problème d'asseoir une crédibilité scientifique à ce projet à cette maison d'édition et donc il est évident que le comité scientifique le fait d'afficher ce comité scientifique a aussi servi à montrer à montrer patte blanche au monde académique en disant et ça a d'ailleurs vraiment extraordinairement bien fonctionné et donc je le recommande à tous les gens qui veulent monter un projet quand je coach des jeunes gens en leur disant n'oublie pas de faire ça ça fait gagner 5 ans c'était lié aussi au fait qu'il y avait donc un manque de crédibilité scientifique de cette discipline de philosophie de l'écologie et puis qu'il y avait des questions épistémologiques qui étaient assez importantes c'est-à-dire comme on est en train d'ouvrir un champ c'est la porte ouverte aussi à des impostures et que donc moi j'avais besoin le fait d'avoir Raphaël l'arrière quand je voulais au bout du fil moi ça me sécurisait vachement je savais que s'il y avait un bouquin ou une démarche dont je doutais réudite à 360 degrés que c'est des gens qui ont joué un rôle d'accompagnement aussi scientifique mais c'est vrai que son rôle est entre le scientifique et l'éditorial et donc pour revenir au récit à partir de ce point du comité scientifique du choix collectif est-ce qu'un autre un autre élément du récit à reconfigurer je pense à l'auteur est-ce qu'on peut considérer que l'auteur aussi et la figure d'auteur serait à reconsidérer dans une nouvelle écologie du récit l'art n'étant pas celle de la nature ne monolonga pas la nature du coup l'auteur ne monolonga pas dans son texte c'est une grande question je ne suis pas sûr d'avoir des réponses très intéressantes c'est exactement ça il rapporte des histoires des anecdotes ce qui est sûr c'est que dans la traduction du nature writing le narrateur a la politesse de se montrer et de se situer donc moi j'avoue que ça c'est important pour moi on voit que Edouard Dabé il est dans une cabane il a lu Heidegger ça l'a gonflé il cherche autre chose et puis il tue un lapin avec une pierre et puis il est perdu et j'aime bien ces narrateurs situés moi j'aime bien mais ceci dit bon alors ça ça répond pas totalement à votre question après je vais pas passer pour un hugolâtre mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de ces questions là chez Hugo elles sont assez fortes le statut du narrateur dans Les Misérables c'est drôle parce que le narrateur n'arrête pas de changer de statut parfois c'est le dieu omniscient parfois c'est Victor Hugo lui-même qui fait allusion à des événements qu'il a vécu en tant qu'acteur historique donc ces questions là elles sont quand même vieilles comme la littérature j'aime bien l'idée qu'on réinvente pas tout non plus je sais pas je sais pas je trouve enfin disons qu'on va dire qu'on prône cette interrogation que les auteurs ont toujours eu sur leur statut en tant que narrateur elle est encore renforcée enrichie par les enjeux de l'écologie mais j'ai l'impression que ça s'inscrit dans une conversation assez ancienne de la littérature quand même avec elle-même tout à l'heure j'ai oublié ma deuxième question mais ma deuxième question c'était sur le fait qu'il y a un lien et qui est fait de manière très forte dans le catalogue en particulier en présentant une des quatre grandes collections de Web Project le lien qui est fait entre les violences écologiques faites à la terre ou aux espèces d'ailleurs et les violences contre certains humains donc tout ce qui est discrimination fermeture des frontières face aux flux migratoires etc et ce qui est dit très clairement dans la présentation du catalogue c'est ce sont les mêmes acteurs ce sont les mêmes enjeux économiques et écologiques et politiques enfin donc il y a ce lien on parlait d'écologie politique c'est une des articulations alors ça c'est devenu effectivement c'est devenu le grand moi c'est devenu mon grand récit cadre actuellement et c'est le grand récit cadre maintenant de la maison c'est effectivement de dire la crise environnementale et les structures coloniales du monde contemporain sont deux symptômes du même dysfonctionnement alors c'est ma conviction voilà d'acteur politique et intellectuel c'est un récit que voilà je ne suis pas non plus seul à porter mais alors après c'est un récit qui nous met en position du coup d'être comment voilà qu'est-ce qu'on comment en tant que collectif on subsiste face à cette double violence là et c'est là où moi j'ai énoncé ce concept de résistance gaïenne dans le double sens c'est une façon de dire en un seul mot la résistance gaïenne de dire que Gaïa est d'une robustesse merci une robustesse colossale et j'aime bien rappeler ça c'est-à-dire c'est pas chouchou la terre c'est Gaïa robuste elle est profondément et avant tout résistante donc on peut effectivement il peut y avoir des catastrophes nucléaires majeures et tout ça mais Gaïa est d'abord résistante et ensuite des résistances gaïennes c'est-à-dire que les gens qui militent à partir de la Pachamama pour le bien vivre du coup ils se mettent du côté du non-humain et de cette résistance gaïenne et en plus j'aime bien l'idée parce que du coup on se met du côté du plus fort quand on entre en résistance gaïenne on choisit pas le parti du faible et de l'opprimé et du dominé comme on l'a dans les récits traditionnels du coup de sociologie bourdieusienne ou pas bourdieusienne mais bref on se met du côté du plus fort Gaïa et contre elle on lutte contre d'autres acteurs assez nocifs qui paraissent qui sont les acteurs impériaux du coup mais j'aime bien cette idée qu'en fait on est du côté du plus fort et pas du côté du faible Est-ce qu'il y a un recours dans ces récits pré-modernes dans ces mythologies enfin les récits des pré-modernes plus gaïens du coup qui font à l'encontre des agentes et des animaux est-ce qu'il y a un recours pour les nouveaux récits écologiques maintenant Je pense qu'on est tous affamés de ça oui on va tous il me semble on est tous enfin moi dès qu'on me parle le temps du rêve des aborigènes je suis en transe alors je n'ai pas creusé encore je ne saurais pas bien en parler mais je sais qu'on est typiquement et puis au moment même où le fait qu'on se décolle de nos grands récits cadres ça fait que notre identité anthropologique est flottante on ne sait plus très bien qui on est est-ce qu'on est des français est-ce qu'on est des européens quand on ne sait plus très bien qui on est on a envie d'aller aussi voir enfin déjà d'autres peuples d'autres cultures et puis en plus qu'est-ce qui est arrivé à d'autres qui eux-mêmes ne savaient plus qui ils étaient donc je pense qu'on est tous j'ai un livre de Calicote en projet de publication ce sont des récits ogibois et je pense que oui c'est typiquement ce genre de choses-là dont on a besoin collectivement je pense tout à l'heure vous parliez du fait que la maison et son catalogue évoluent avec votre propre découverte aussi d'un champ qui est absolument immense et alors j'ai réfléchi en préparant l'entretien mais j'arrive plus à retrouver qui a dit ça mais je crois que c'est Maurice Nadeau mais je ne suis pas sûre qui parlait du fait qu'un éditeur n'a pas d'oeuvre en quelque sorte après il peut être auteur mais que son oeuvre c'est son catalogue et c'est ce récit justement qui se construit à travers ces différentes publications parce que pour vous l'édition c'est simple et bien oui c'est vrai c'est faux c'est-à-dire que oui dans certains points de vue effectivement une grande partie de mes pulsions d'écriture puisqu'au départ moi je me destinais à l'écriture ont été largement épanouies et transcendées ou je ne sais pas sublimées en pulsions éditoriales détournées quant au but exactement non pas inhibées quant au but mais détournées quant au but et c'est hyper satisfaisant parce que quelque part ça fait une oeuvre qui est plus complexe et plus riche parce que j'aurais pu en 20 ans moi j'aurais pu écrire peut-être 5-6 livres dans lesquels il y en aurait eu 2 qui auraient été bons là j'en ai publié 70 c'est des tonnes de relations j'ai défendu le boulot de gens qui parfois ont vachement bien marché et donc on se retrouve solide c'est très gratifiant d'accompagner la création des autres aussi ça peut parfois être un peu frustrant aussi mais il y a aussi une dimension gratifiante c'est très agréable parce que quand on est dans la position d'auteur je la connais également on est dans une espèce d'ego en souffrance en permanence on a l'impression à chaque fois de ne pas être compris de ne pas être machin c'est complexe la position d'auteur on est vachement fragilisé alors que la position d'éditeur est plus confortable on arrive et je vous dis Nita Sinan de Julien Gravel est un chef d'oeuvre et je le pense j'ai envie de le dire à tout le monde il faut lire Nita Sinan de Julien Gravel j'ai pas de problème de modestie je veux dire il faut lire ce livre c'est l'histoire d'un lieu en 9 récits juxtaposés c'est un chef d'oeuvre que vos étudiants doivent lire et cette position là est super agréable de rentrer dans l'intimité d'une oeuvre dans la relation fine avec une personne au long cours ça fait 10 ans qu'on se parle qu'on se voit avec Julien Gravel c'est très très beau donc à ce titre ce catalogue c'est effectivement oui ma vie mon oeuvre maintenant une fois qu'on a dit ça je vais vous dire c'est surtout pas ça parce que je veux pas m'enfermer là dedans et puis c'est leur oeuvre à eux tous les auteurs donc c'est à la fois vrai et faux et là je prends la casquette de commerçant et j'aime bien aussi regarder mon entreprise en me disant bon 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 quelle est sa valeur quel patrimoine je construis et donc là je parle je raisonne plus en tant qu'un artiste qui ferait un catalogue mais je raisonne en tant qu'aussi un commerçant parce qu'on est les deux et ce raisonnement de commerçant m'intéresse aussi beaucoup comment maintenant je peux donner plus de valeur à ce patrimoine comment je peux mieux le diffuser etc et c'est d'ailleurs ce qui se prépare aujourd'hui avec ce collaborateur Marin Schaffner qui vient de faire une enquête sur les pensées de l'écologie en France la décennie qui s'ouvre pour Wild Project va être une décennie de ce catalogue parce qu'en fait depuis dix ans j'ai stocké j'ai stocké un peu du minerai brut de philosophie assez exigeante malgré tout je ne m'en rendais pas compte parce que j'ai fait trop d'études donc j'ai un peu perdu le point de vue du grand public cultivé comme on dit le GPC mais pour le GPC ce que je fais est un petit peu difficile d'accès et donc la décennie qui vient va clairement être une décennie de rendre tout ça plus accessible donc ça va être des choses comme des collections de poches des anthologies aller plus vers le public raconter les histoires Nita Sinan de Julien Gravel n'a pas encore trouvé son public ça fait huit ans que j'ai publié mais je ne vais pas le lâcher il faut que ce livre rencontre son public donc j'ai envie de me parce que c'est un bon livre et des fois les livres loupent leur public il suffit que ça tombe un moment où la presse est mobilisée sur autre chose l'auteur ne réside pas en France et donc c'est vrai qu'après avoir pendant dix ans stocké tous ces grands auteurs j'ai maintenant envie d'aller raconter d'aller raconter ce qu'ils racontent d'aller raconter ce que ça raconte et c'est aussi pour ça que je suis tellement content de parler avec vous sur ce thème là là en 2019 ça tombe vraiment ça inaugure on va dire une décennie nouvelle pour moi symboliquement cet entretien et du coup ça veut dire qu'on peut dépasser l'antinomie de l'oeuvre du catalogue oeuvre oui c'est une oeuvre non ça n'en est pas une peut-être que c'est peut-être sous l'angle justement que c'est un réservoir d'histoire ça me plaît plus parce que du coup oui c'est l'histoire de ma rencontre avec Morisot avec Gravel avec Hugh Raffles et ça ces histoires oui j'ai envie de les raconter et c'est plus joli parce que dire que mon catalogue est une oeuvre j'aime pas la position où on s'approprie l'oeuvre des autres ah c'est une bonne question alors que c'est vrai que dans l'éco-créfait il y a beaucoup la poésie anglaise l'équiste a beaucoup servi à l'éco-critique américaine et puis la poésie française vous avez sa corde la présence au monde enfin retrouver la présence par la guéphique et autres j'ai à côté est-ce que ça vous intéresse alors ouais c'est une très bonne question alors d'abord c'est faux j'ai non seulement un recueil de Robinson Jeffers qui s'appelle Le Dieu Sauvage du Monde qui est une anthologie mais en plus j'ai les entretiens entre Gary Snyder et Jim Harrison qui sont suivis d'une sélection de poésie de Snyder donc techniquement c'est faux il y a au moins deux ouvrages qui me viennent de poésie dans le catalogue ensuite à cette question sur nous j'ai envie aussi de répondre que la poésie est partout dans le catalogue parce qu'il y a plein de livres qui sont on voit quand même que même dans le choix il me semble de l'univers iconographique des couvertures et tout tout ça avec un relativement pas seulement narratif mais poétique aussi il me semble que c'est clairement pour moi en tout cas une dimension forte du catalogue et je suis sûr que cet étudiant ça ne lui avait pas échappé c'est pour ça qu'il m'avait c'est un étudiant en fait il est sûrement aussi spécialiste des poètes du lieu des poètes japonais de Haikos peut-être aussi cette culture poétique pour lui qui est très très pour lui éco-critique ah oui j'oubliais j'ai un extraordinaire livre de Kenneth White qui est sa thèse d'état qui est la biographie de quatre poètes quand même dont Robinson Jeffers d'ailleurs Gary Snyder William Carlos Williams et Alan Giesberg et donc la poésie est bien présente et enfin il y a un truc aussi dans l'édition il y a une sorte de proverbe dans tous les métiers il y a des espèces de proverbes idiots donc dans l'édition on dit des trucs du genre un livre qui a une couverture verte ne se vend pas c'est un truc comme ça qu'on dit et on dit aussi que publier de la poésie pour un éditeur c'est une façon assez peu efficace de se suicider mais ça va quand même dans ce sens là donc c'est vrai que et c'est vrai que d'ailleurs Robinson Jeffers qui est un très 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 grand poète américain du XXème siècle que j'ai vécu l'année où j'ai publié donc ça s'est confirmé quand même c'était pas évident le nom de la maison des fois je le traîne comme un peu une chose complexe et donc je suis content de pouvoir expliquer pourquoi c'est parce que Wilde peut sembler faire allusion à la wilderness et la wilderness c'est problématique parce que c'est la figure la figure le contre-exemple d'une nature qui serait conçue comme opposée à l'homme et donc c'est une notion complètement prise dans le dualisme c'est vraiment le naturalisme au sens de ce qu'on l'entend et donc c'est une notion coloniale en plus puisqu'en fait il n'y avait pas de wilderness lorsque les Américains les colons européens ont débarqué enfin bref donc Wilde Project ne fait surtout pas allusion à la notion de wilderness mais ça ne vous avait pas échappé mais je voulais y insister et le problème c'est qu'on pourrait croire que oui donc ça c'est emmerdant et la raison pour laquelle la maison s'appelle comme ça c'est parce que parmi les premiers ouvrages qui avaient suscité cette révélation initiale sur l'intérêt des pensées de l'écologie il y avait ce livre de David Quammen qui est un science writer on va dire nature writer science writer ce qui s'appelait Wild Thoughts from Wild Places et j'adorais ce titre je trouvais ça sublime ça me parlait vachement l'idée que ce ne sont pas que les lieux qui sont sauvages mais nos pensées aussi et que c'est cette sauvageté intime qui m'intéressait dans tout ça c'était pour moi dans ces pensées de l'écologie et là on touche peut-être c'est important qu'on en parle parce que ça touche au fond à ce qui moi me bouleversait le plus dans tout ça c'est que ça m'a donné le sentiment intérieur d'une dédomestication qui n'était pas un ensauvagement je n'avais pas l'impression de prendre le maquis ou de devenir une espèce d'homme sauvage j'avais l'impression de me défaire de me défaire d'une domestication je ne sais pas de devenir vraiment un homme un adulte je ne sais pas un être humain et non plus je ne sais pas je ne sais pas de néo-fluquois mais il y avait quelque chose de l'ordre d'une guérison de retrouver une naturalité intérieure avec quelque chose qui avait une dimension un peu spirituelle aussi et donc et chez Quamon contre l'élevage philosophique peut-être que j'avais juste fait trop d'études en fait je me remettais de mon hypocaïne peut-être c'est ça alors il y a dans la mythologie celtique Merlin l'enchanteur on dit de lui que c'est un wise child mais un wild old man et j'aime beaucoup ça je trouve ça j'étais un wise child et je suis comme Merlin vers le chemin du wild old man comment ? ouais c'est encore un peu autre chose parce que rien ne dit que cet enfant vieillard soit sauvage et donc effectivement cette histoire de wild qui n'est pas wilderness qui est la wildness alors chez Taureau c'est dans ce sens là in wildness quand il dit dans la sauvageté et le salut du monde c'est intraduisible en français mais wildness c'est bien de ça qu'il parle et c'est ça qui m'attache à Taureau aussi c'est son rapport il en parle très bien dans le livre sur la marche notamment de la reconquête de cette sauvageté intime et donc oui ça va avec ça et donc à l'époque je rentrais des Etats-Unis j'étais un jeune homme conquis par l'Amérique et par son sens de l'action et par cette désinhibition et donc je suis rentré en France en me disant maintenant j'ai des projets je n'avais jamais eu des projets avant j'étais étudiant en philosophie et donc j'avais des chemises de couleurs sur ma table il y avait l'envie de faire un livre sur Marseille qui parlerait d'écologie urbaine j'avais appelé Marseille Project comme on faisait quand j'étais dans mon campus à Bard on avait des projects et il y avait un projet pour une maison d'édition un truc je ne savais pas quoi je l'avais appelé Wild Project en disant bon ça ça débouchera un jour sur une maison d'édition sauf que le jour où je suis allé déposer des statuts pour créer la société pressé par l'existence de dehors et donc dans cette atmosphère d'urgence soudaine en 2008 un an avant que les livres sortent et bien le type du greffe du tribunal de commerce m'a dit quel est le nom de la société et je n'avais aucune idée donc j'ai dit Wild Project parce que c'était le nom de la chemise où j'avais rangé mes affaires pour finir parce qu'on parlait de cadre du récit au tout début parmi les grands cadres du récit les référents il y a le lieu et le temps donc mes deux questions ça sera une sur le lieu et une sur le temps mais par rapport à la maison d'édition donc le temps d'abord c'est 2009 parce que 2009 c'est donc l'année de fondation de Wild Project je crois donc ça fait 10 ans aujourd'hui pourquoi 2009 ? c'est à dire qu'est-ce qui a été l'impulsion puisque vous étiez directeur éditorial chez Autrement je crois directeur de collection oui pardon donc pourquoi 2009 ? parce que c'est tôt par rapport à la France c'était pas le grand champ qu'on connait aujourd'hui qui passe partout il y a une forme d'uniformisation aussi du côté de la psychologie donc pourquoi 2009 ? en fait 2009 c'est le temps qu'il m'a fallu pour maturer un projet que j'ai conçu entre 2003 et 2005 à New York alors l'idée initiale elle est venue à New York suite à la lecture d'un livre qui a tout d'un coup été un peu une révélation mais cette révélation comme toutes les révélations elle fait suite à une gestation qui avait été assez longue et moi tout le long de mes études de philosophie je m'étais intéressé à la question de la nature tout le temps tout le temps tout le temps donc c'était un truc je sentais qu'il y avait quelque chose là qui n'allait pas dans cette la nature était devenue tabou en philosophie contemporaine enfin en philosophie moderne et je trouvais que c'était quand même il y a un truc qui n'allait pas ça n'allait pas mais le problème c'est que quand je faisais ça tout seul en France comme étudiant ça débouchait sur rien à l'époque il y avait un peu la tour d'Escola et l'Arrère mais franchement c'était des îlots dans un océan donc c'est à partir de 2003 que j'ai eu l'intuition que là il se passait quelque chose de fondamental mais j'avais d'abord un intérêt de lecteur et d'auteur potentiel pour ces choses là au début moi je voulais écrire juste un essai sur la philosophie de l'écologie au tout départ sauf qu'après j'ai découvert le monde de l'édition et je me suis dit mais en fait il y a matière à une collection parce que tous ces grands livres américains notamment aucun n'est traduit en français parce qu'il y a eu précisément un embargo contre ces auteurs là puisqu'il y avait eu en 1992 ce fameux livre de Luc Ferry le nouvel ordre écologique qui alertait la communauté intellectuelle pour dire que attention il y a des fous dangereux qui veulent faire de la nature une valeur ces gens là sont des ennemis de la démocratie et de la modernité et donc il avait eu le premier décis de l'essai il ne faut jamais oublier ça à 1992 c'est au moment où Michel Serres juste après Michel Serres est publié Contra Naturel donc grâce à cet embargo du monde académique ça laissait une place à des nouveaux entrants pour créer une maison d'édition dédiée à ça et le fait que on reprend le début de notre discussion mais le fait que Printemps Silencieux de Rachel Carson se retrouve chez un éditeur qui n'avait encore rien publié c'est le premier titre de Wild Project c'était génial je m'étais dit en termes de storytelling à l'époque en 2009 c'était sans salement on était en plein là-dedans je me suis dit là pour parler à la presse je vais leur dire écoutez Printemps Silencieux n'est pas chez Gallimard ou Actes Sud c'est chez Wild Project qui n'existe pas qui vient d'être fondé est-ce que vous ne trouvez pas que là il y a un truc qui montre par A plus B que l'histoire intellectuelle de l'écologie n'a jamais été écrite c'était super comme élément de langage c'était parfait donc ça marchait bien et donc pourquoi 2009 c'est juste que l'idée de faire une maison d'édition a été mûre à partir de 2003 à 2005 sauf qu'après ça a été le temps de ma procrastination et c'était difficile quand on a fait 7 ans de philosophie fondamentale de se projeter dans la création d'une entreprise avec tout ce que ça implique dans la vie quotidienne d'une entreprise il y avait plein de compétences que j'allais acquérir après je savais que je partais avec des grosses lacunes et donc le fait de se jeter à l'eau a été hyper douloureux pour moi mais hyper compliqué j'avais un désir énorme de créer cette maison d'édition mais alors le passage à l'acte a été laborieux au possible et donc ce qui l'a déclenché et ça c'est très intéressant c'est la création par les éditions MF qui était une petite maison également d'une collection qui s'appelle Dehors dédiée en 2008 je crois aux pensées de l'écologie et là je me suis dit ah non il y a eu urgence je me suis dit je ne vais pas supporter ça ça fait 5 ans ça fait 5 ans que je vis sur ça de ce rêve là j'en parle autour de moi et tout je ne vais pas supporter pendant les 10 prochaines années qu'on me dise ah ben t'as vu eux ils ont fait ce que tu voulais faire et en plus donc c'est le premier élément de la concurrence pure et l'autre élément il y a un élément d'émulation c'est que je me suis dit bon ok je ne suis pas le seul couillon sur terre à trouver que Arnenes Calicotte et tout ça c'est absolument fondamental parce qu'il faut voir qu'à l'époque moi j'allais voir Le Seuil j'allais voir La Découverte j'allais voir Christian Bourgois et ils me disaient tous votre projet est costaud intellectuellement ça a l'air charpenté mais il n'y a pas de public en France pour ça tout le monde me disait ça Christian Bourgois m'a dit ça en m'offrant quelques bouquins Guy Beau Seuil m'a dit ça donc tout le monde disait ça il y a un moment vous avez 25 ans 26 ans 27 ans vous n'êtes pas sûr de vous toutes les grandes maisons vous disent vous êtes très sympa c'est solide mais bon non donc il y a un moment vous ne croyez plus à votre projet et puis quand vous voyez qu'il est en train d'éclore chez un confrère qui est lui-même tout petit aussi vous vous dites ah bah non là il faut y aller cette collection est devenue une maison d'édition indépendante qui s'appelle Dehors dirigée par Eli Kongs on a peu de relations avec Eli mais c'est pour moi un confrère essentiel parce que notre histoire elle est liée sans je me demande sans Eli je me demande si j'aurais créé le project c'était le concurrent dont j'avais besoin sans Ayrton Senna il n'y a pas d'Alain Prost donc non non mais voilà c'était le concurrent moi dont j'avais besoin et on a tous les deux existé, coexité, cohabité et la leçon que je tire aujourd'hui dans ce paysage intellectuel qui s'étend avec Zone Sensible avec Kambourakis avec la découverte qui est en train de commencer à être vraiment bon avec Seuil Anthropocène la leçon que je tire c'est que le marché s'ouvre s'élargit qu'on a toute vocation à coexister et c'est évidemment il n'y a aucun éditeur aujourd'hui qui peut revendiquer le monopole de la philosophie de l'écologie ou même des pensées de l'écologie en France et c'est très bien et on est nombreux c'est chouette et alors la deuxième question c'est le lieu évidemment le lieu où nous sommes puisque nous nous situons ah oui voilà c'est le sujet voilà le project donc d'abord ça a été Paris je crois jusqu'en 2012 puis Marseille et vous avez beaucoup écrit sur Marseille par ailleurs j'ai été au sud ici aussi chez Moëlle Project j'ai autrement bon je donne le nom des ordres mais j'ai pas en tête c'est parfait mais voilà tout comme Marseille donc dans ces années 2000 pendant lesquelles je me passionnais pour la philosophie de l'écologie je lisais du Arnonès je lisais du Calicotte mais j'avais un problème c'est que je trouvais que ma vie concrète ressemblait quand même vachement à l'époque où je lisais du Kant et du Merleau-Ponty je restais à lire des bouquins et je me dis il y a un truc qui ne va pas quand même c'est une telle révolution intellectuelle une telle révolution existentielle si totale qu'il me faut un terrain parce que les écologues ils ont un terrain alors j'avais pas de tropisme vers la botanique j'avais pas envie non plus d'aller pisser des loups parce que c'est un peu ce qui arrivait à Baptiste aussi et donc mon terrain je sentais qu'il me fallait un terrain j'avais envie d'un terrain parce que je sentais que je pouvais plus faire de la philosophie à la papare en brassant des concepts à la bibliothèque Saint-Geneviève c'était pas possible ça donc il me fallait un ancrage c'était un besoin un peu confus et intuitif c'était pas un truc théorique vachement conceptuel c'est pas possible de flotter comme ça et donc le terrain qui m'est apparu comme le plus évident c'était Marseille et l'écologie urbaine parce que l'écologie urbaine est un terrain d'écologie il y a des écologues urbains qui travaillent sur les plantes pionnières en ville parce qu'en ville c'est surtout des plantes pionnières en fait celles qui sont capables de pousser là où personne ne pousse donc c'est souvent des plantes très colonisatrices pionnières elles colonisent des espaces qui ont été pris enfin à la fois elles ne colonisent pas elles reprennent possession des espaces que nous on a pris et en plus il y avait cette histoire que l'écologie urbaine est un vrai beau champ de recherche et en plus ce qui me passionnait c'est que l'écologie urbaine est un champ de recherche ambigu puisqu'il y a l'écologie urbaine au sens où l'entendent les écologues mais il y a l'écologie urbaine au sens où l'entendent les sciences sociales et là c'est Robert Park Anne-Evin Chicago et là c'est tout à fait autre chose c'est comment les populations humaines se distribuent et se ségrèguent dans l'espace urbain c'est la géographie urbaine et donc la coexistence de ces différentes disciplines sous le nom du même label me semblait passionnante et il se trouve que je suis un amoureux de Marseille inconditionnel c'est ma ville c'est ma bio-région c'est ma matrice elle m'a adopté et je me suis laissé adopter par elle et donc c'est mon lieu sur terre et il se trouve que Marseille est un lieu extraordinaire pour l'écologie urbaine donc tous les astres étaient alignés pour que je me dise bah tiens tu vas commencer à marcher dans Marseille prendre des photos te renseigner rencontrer des écologues et tout j'avais commencé à faire une série d'émissions pour une radio locale à l'époque sur ces questions là pour commencer à élaborer un propos sur qu'est-ce que c'est que l'écologie urbaine c'est un truc qui en tant que philosophe une question épistémologique qui m'intéressait à partir de Marseille donc en explorant Marseille sous tous ses angles en explorant la relation ville-nature sous l'angle géographique mais sous l'angle aussi sociologique parce que Marseille est une ville où la citadinité est rustique c'est-à-dire que c'est une ville on n'est pas un citadin à Marseille comme on est un citadin à Paris en redingote et en chapeau c'est lié au fait que les classes populaires sont dominantes en centre-ville mais pas seulement c'est lié au fait qu'ici on sort de l'usine comme le dit un camarade à moi et on va chasser la grippe où on sort de l'usine et c'est ce que racontent les films de Renoir Tony c'est ce que raconte Pagnol et cette présence de la ruralité dans la citadinité me semble aussi super intéressante donc tout ça a donné lieu à un livre chez Actes Sud qui s'appelle Ville Sauvage où j'essaye de pousser un peu ce paradoxe-là dans ses retranchements littéraires et poétiques parce que c'était aussi ça qui m'intéressait c'était une façon de vivre la ville que je trouvais assez unique en son genre alors évidemment vous allez dans des villes à climat tropical du genre Mumbai le végétal est encore plus envahissant que sous nos latitudes certes mais quand même je trouve que la relation ville-nature à Marseille est quand même super riche et super intéressante et il y a 10 ans il n'y avait rien comme bibliographie là-dessus il y en a un petit peu plus aujourd'hui et donc Marseille étant ma ville et c'est là que j'ai fait mon terrain du coup informel d'écologie urbaine qui n'était pas un vrai terrain scientifique mais un terrain plutôt littéraire on va dire au narratif en fait du coup j'avais vocation à venir m'installer me réinstaller ici j'y avais déjà fait des études dès que je pouvais donc après dès qu'une occasion s'est présentée j'ai descendu de la maison d'édition avec moi et Marseille est devenu son récit qu'elle a fait Sous-titrage FR ?